Chers frères et sœurs dans l'Église, la croix, c'est le grand signe de l'amour. Nous, quand on aime, on donne sa vie. Ces jours-ci, nous avons eu l'occasion, à plusieurs fois, de vraiment nous arrêter, de voir jusqu'à quel point Jésus nous aime. Prenons le temps de regarder ce signe de notre Seigneur. Nous avons devant nous une figure, ici. Cette figure ne parle pas, mais elle a beaucoup bâti. C'est après nous dire ce que l'on devrait faire pour quelqu'un qui prend le temps de venir nous sauver. Est-ce que la croix est un signe pour moi? Et passons un peu partout dans notre monde, et spécialement là-dessus, à la télévision surtout, on voit qu'il y a bien des croix. On est peut-être surpris de voir tout ce que c'est qu'il y a dans ce monde qui peut vraiment nous dire qu'il y a des gens qui pensent aux autres. Ça remontre ça à Jésus. Toute sa vie, il a pensé à aider les autres. C'est un signe, quand on aime, qu'on fasse quelque chose pour quelqu'un. Le Christ est mort, pas seulement souffert, il est mort. Mais écoutons le Seigneur Jésus, notre Seigneur, qui nous le dit. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirai tout à moi. Et quand on voit une croix où qu'on soit dans ce monde, ça nous aide à repenser à ce que Jésus a fait pour nous. Regardons le Seigneur qui nous tend ses bras et qui nous montre aussi son cœur. Son cœur, c'est son amour. Le Seigneur en croix est la source de toutes les bénédictions, de toutes les grâces. Les grâces, c'est ce qu'on reçoit pour être capable d'avancer dans la vie. Il y a des jours, et chacun et chacun d'entre nous, on a des difficultés pour prendre le temps de dire au Seigneur, « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. » La croix, c'est notre force, c'est notre espérance. La croix, c'est la source de notre pardon. On est pardonné parce que Jésus nous l'a montré en mourant sur une croix, puis en portant aussi toutes ses croix. La couronne d'épines, la flagellation, les coups de pied qu'il a reçus. Quand on repasse le chemin de croix, on voit qu'il a passé à travers toutes sortes de peines, de souffrances. Il n'a jamais arrêté. La croix, c'est notre secours en tout. La croix, c'est notre paix, c'est notre chemin pour retourner à Jésus, à son Père. Quand Dieu nous fait signe, on le suit. Chacun et chacune de nous prenons le temps d'adorer. C'est-à-dire passer par-dessus tout pour reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de grandiose pour nous. Il s'est présenté sur la croix qui est devant nous. C'est notre signe. On est invité à faire notre signe de croix aussi, avec respect, et de nous rappeler que c'est le signe de l'amour que Jésus a produit. C'est par le droit de la croix que le pardon est venu à notre monde. Demandons pardon, Seigneur, et remercions-le d'être venu nous sauver. Regardons le Christ en croix. Et quand on dit le mot Amen, on veut dire par ce qu'on nous croit. Ça veut dire que j'accepte vraiment tout ce qui a été fait par cette croix. Au nom de Père, Fils de Saint-Esprit. Amen.